Les gars, tout est en train actuellement de s'aligner pour le Bitcoin. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de quelques graphiques différents et extrêmement intéressants qui nous montrent quel sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin. Alors les gars, si vous n'êtes pas sûr de ce qui se déroule actuellement avec l'action latérale, etc., eh bien, au moins, on a quelques indications qui nous montrent ce que pourrait être le prochain mouvement majeur. Alors, restez dans les parages du début jusqu'à la fin. Je vous parlerai également des marchés traditionnels, je vous parlerai de l'ETF spot du Bitcoin, ainsi que bien d'autres choses, ainsi que, bien entendu, les altcoins. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ce qu'on a pu voir dernièrement, c'est qu'après avoir grimpé et presque atteint, une fois encore, ma ligne orange à 68 500 dollars, eh bien, on s'est fait rejeter à partir de ce point, on a eu une autre rechute. Et regardez ça, les gars, ça, c'est super intéressant. Regardez cet énorme support ici, vous pouvez le voir, une, deux, trois, quatre et cinq fois d'affilée sur ma boîte orange. On s'est fait supporter. Alors, les Bulls essayent vraiment de supporter cette zone, de défendre toute cette zone. Et on a eu un rebond assez intéressant à la hausse à partir de ce point précis. Alors, si on dézoome encore un petit peu, les gars, pour le coup, je ne serais pas surpris de nous voir nous consolider pendant un petit moment, toujours entre cette zone, avant de voir un autre mouvement décisif. En ce qui me concerne, je suis toujours bullish forcément au moyen et long terme. En ce qui concerne les intervalles plus courts, eh bien, encore une fois, il faut qu'on continue à surveiller tout ceci, avec tout ce qui se déroule avec la vente de la part de Grayscale, avec les whales qui vendent, avec les mineurs, etc. On en a déjà parlé dernièrement sur la chaîne. Alors, préparez-vous à l'arrivée de volatilité vers le halving, parce que tout le monde va essayer, eh bien, un petit peu de devenir plus malin que les autres, de contrecarrer les plans de tout le monde. Alors, ma position, ça reste la même pour l'évolution du prix. Si on voit plus de pullbacks comme ceci, eh bien, ça peut arriver. Sur les intervalles plus courts, en tout cas, sur l'intervalle de 4 heures, ici, on assiste potentiellement à un petit renversement. Je ne sais pas si la tendance à la baisse est vraiment brisée, mais ici, on a dépassé ce bottom. Ici, on a réalisé un creux plus haut. Donc, oui, on a un sommet plus élevé, ainsi qu'un creux plus élevé. Alors, voyons si on pourra lentement, après avoir rechuté comme ceci, voyons si on pourra lentement se retourner et peut-être recommencer à se consolider à la hausse. Je pense que ça semble plutôt prometteur. Ici, après avoir eu une énorme pression de vente, eh bien, on reprend un tout petit peu de force. Alors, si on descend plus bas, pour le coup, je considérerais juste ceci comme une bonne opportunité d'achat pour le Bitcoin. Comme vous le savez, les gars, je suis toujours bullish, mais ce n'est pas impossible qu'on rechute. Je ne pense pas que ce soit le début d'un marché baissier. Pour autant, voilà mon avis. Si on regarde un petit peu les marchés traditionnels, de leur côté, ils se portent également plutôt pas mal, même si on a connu un léger repli hier également. On a eu une rechute de 1%. Bon, vous allez dire que c'est ridicule, mais de leur côté, c'est un peu plus conséquent. Jeudi et vendredi, donc on a rechuté, mais on est toujours à un niveau record plus ou moins. Les marchés traditionnels, on peut considérer qu'ils se portent super bien, donc je ne serais pas trop préoccupé par la situation actuellement. En ce qui me concerne, il y a juste énormément de personnes actuellement sur ce marché qui essayent encore une fois de se déjouer les uns les autres. Tout ça pour dire que je suis complètement satisfait avec le Bitcoin que je haule, donc je n'ai pas besoin de me presser. Je suis juste presque certain que quand on y repensera d'ici 6 mois, 1 an, peut-être beaucoup moins longtemps, eh bien, on sera à des prix plus élevés, donc on aura regretté de ne pas avoir acheté. Donc je ne suis pas inquiet par la volatilité au court terme. Mais regardons un petit peu d'où vient une fois encore cette réelle pression de vente. Alors, lorsque vous regardez les flux d'entrée et de sortie hier, vous pouvez voir qu'on a effectivement revu ce jour-là des outflows de Bitcoin net, seulement 51 millions de dollars en arrivée, et aussi Grayscale a vendu pour l'équivalent de 170 millions de dollars en Bitcoin. Alors, on commence potentiellement à avoir un peu moins de vente de la part de Grayscale, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, pour le coup, qui a vendu durant ces quelques derniers jours ? Eh bien, cette fois, selon quelques analystes, il s'agit de Genesis. C'est en fait quelque chose qu'on savait déjà. Genesis possédait environ 4 milliards de dollars et qu'ils avaient en GBTC, et eh bien, ils voulaient forcément s'en débarrasser maintenant que la remise a diminué. Donc ils ont vendu leur GBTC, leur Grayscale. Ce qui est intéressant ici, c'est que certains des analystes disent également que le Bitcoin qu'ils ont vendu, donc via le GBTC, est en fait acheté au comptant par Genesis. Alors, fondamentalement, ils vendraient du GBTC et achèteraient du Bitcoin Spot. Donc, pour le coup, ça ne devrait pas trop affecter la liquidité dans ce cas, où forcément on aurait des pressions de vente énormes, simplement juste beaucoup de volatilité, étant donné qu'ils vendent et qu'ils achètent exactement en même temps. Mais voilà, on verra bien, on aura plus d'informations à ce sujet. Ici, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais, eh bien, pour que Genesis n'ait plus de Grayscale, eh bien, ce sera une bonne chose pour l'avenir. Espérons que ça arrive vite, forcément, parce que vous savez qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, ils vendront très probablement tout ce qu'ils ont, parce que, eh bien, encore une fois, je vous le rappelle, ils sont en faillite, ils ont de nombreux problèmes différents, ils doivent forcément récupérer son argent, leur argent, pardon, mais évidemment, ils n'en auront pas pour toujours. Pour le moment, eh bien, la boîte orange tient toujours le coup. Comme je le disais, je ne serais pas surpris de voir une consolidation entre les 63 560 dollars et 68 500. Donc, entre ces deux supports et résistances, peut-être qu'on pourra se consolider un moment avant de voir le prochain mouvement. Maintenant, à quoi peut-on s'attendre pour le Bitcoin à l'avenir ? Eh bien, d'abord, quelques différentes choses à se dire, c'est qu'on peut voir que Coinbase, eh bien, on commence en fait à obtenir de nouveau une petite prime de ce côté. Donc, Coinbase, comme vous le savez, c'est la plateforme d'échange préférée des institutions, c'est celle qu'ils utilisent pour acheter et vendre du Bitcoin à partir des Etats-Unis. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a bénéficié d'une remise négative sur la prime au cours de cette tendance à la baisse, ce qui indique que la plupart des ventes provenaient en réalité de Coinbase, ok ? Donc, la plupart des ventes provenaient de Coinbase ici. Les mêmes entités qui ont acheté du Bitcoin aux alentours des 30 000 dollars, eh bien, jusqu'aux 75 000 ou peu importe ce qu'on a atteint, eh bien, ils sont en train, enfin, ils ont vendu en tout cas durant ces dernières périodes. Ils ont réalisé un petit peu de bénéfices, c'est normal, mais gardons les yeux rivés là-dessus, parce que lorsque cette prime recommencera à devenir positive, donc pas à discount, évidemment, ça pourrait indiquer la fin du dumping de Bitcoin de la part des institutions pour cette période, comme on a pu le voir depuis les, allez, on va dire les 10 derniers jours, quelque chose comme ça. Alors, jusque maintenant, eh bien, tout va bien, examinons un petit peu quelques différentes indications concernant ce que sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin. Alors, la première chose que j'aimerais aborder, c'est ce signal macro pour le Bitcoin que j'ai trouvé super intéressant. Ce que vous pouvez voir ici, c'est essentiellement un indice de volatilité. Donc, il s'agit du RVI, qui mesure donc la volatilité du Bitcoin, comme je vous le disais. Alors, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que chaque fois qu'on a franchi cette valeur de 75, et vous pouvez voir qu'on a franchi ici, ça c'est tout au long de l'histoire du Bitcoin d'ailleurs. Donc, on l'a franchi juste ici en 2013, vous pouvez voir ce qui s'est passé quelques mois plus tard, en fait, 9 ans, 9 jours plus tard, on a atteint un sommet local pour le Bitcoin, ok ? Donc, après avoir franchi les 75 sur cet indice de volatilité, trois mois plus tard, on a atteint un sommet pour le Bitcoin. Regardez l'indicateur suivant, on est forcément redescendu après ça, et je pense que de ce côté aussi, on l'a traversé, et puis plus ou moins, encore une fois, trois mois plus tard, évidemment, ce n'est pas extrêmement précis, mais on a atteint un nouveau sommet, une fois encore. Alors, la prochaine fois qu'on l'a traversé, c'était ici, encore une fois, trois mois plus tard, 9 ans de jour, on a atteint un sommet local pour le Bitcoin, et puis on a continué, eh bien, vers la hausse, comme vous pouvez le voir, ok, pas vrai ? Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on l'a croisé de ce côté également, là, c'était en 2021, peut-être que vous vous en souvenez, on l'a franchi, et au moment de la traversée, plutôt, eh bien, trois mois après ceci, on a atteint, une fois encore, un nouveau sommet pour le Bitcoin. En fait, c'était pour le coup un all-time high dans ce cas. Alors, devinez quoi ? On l'a traversé ici récemment. Alors, ça signifie qu'on pourrait potentiellement, si l'histoire se répète, bien entendu, comme vous l'avez déjà vu, c'est pas toujours le cas, bien sûr, mais ceci nous indique qu'on pourrait peut-être, d'ici 90 jours, atteindre un nouveau sommet historique pour le Bitcoin. Et, pour le coup, il n'y a qu'une seule fractale ici, faites-moi savoir si vous pensez que ça va se produire, évidemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais on pourrait évidemment voir un nouveau all-time high d'ici les trois prochains mois, à partir de notre situation actuelle. Maintenant, une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est un autre indicateur, il s'agit du CTD, ce qui signifie essentiellement le nombre de jours de jetons détruits. Pour vous expliquer ceci en termes simples, grosso modo, il s'agit d'un indice qui mesure le nombre de jours détruits on-chain pour le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par détruire des jours ? Comment est-ce qu'on peut définir ceci ? Essentiellement, si j'ai acheté du Bitcoin, par exemple, il y a un an, donc j'ai effectué cette transaction pour acheter mon Bitcoin, je n'y ai pas touché, mais j'ai effectué une transaction il y a un an, et puis j'ai effectué une transaction aujourd'hui. Ça signifie que j'ai détruit 365 jours de jetons parce que je n'ai effectué aucune transaction pendant un an, c'est des jours donc détruits. Donc, il y a un an, j'ai acheté mon Bitcoin, ça fait 365 jours jusqu'à maintenant, ma prochaine transaction qui sont détruits. Donc, si j'ai acheté, par exemple, du Bitcoin il y a 90 jours et que je fais une transaction maintenant, alors j'ai détruit 90 jours de jetons. Donc, vous avez compris, ce que ça signifie, c'est plus on attend entre les transactions, plus de jours de jetons sont détruits lorsque vous effectuez une transaction. Si vous avez acheté des jetons récemment, ça n'ajoutera pas beaucoup de CDD. Ok, je pense qu'on a compris. Grosso modo, ce que ça mesure, c'est les altcoins qui bougent. Ok ? Donc, ça signifie, eh bien, les cryptos qui bougent, combien de jours ont-elles été holdées entre les deux ? Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'actuellement, on a un index de CDD de 1 sur Coinbase. Et donc, lorsque vous regardez ce qui s'est passé précédemment ici, la dernière fois qu'on s'est rendu à ce niveau de 1, c'était en fait ici en 2020. Ok ? Donc, du CDD détruit, on a atteint l'index de 1 juste là et puis après ça, c'est à ce moment-là que le Bitcoin était aux alentours des 13 000 dollars, si je ne me trompe pas. Et puis, on a atteint un nouveau sommet aux alentours des 23 000 seulement quelques mois plus tard. Et maintenant, forcément, on sait qu'on a atteint les 60 000 et ainsi de suite, donc on a continué à monter. Mais essentiellement, cette fractale semble assez similaire une fois encore dans la mesure où on est une fois encore en train de traverser ce niveau historique sur l'index de jetons, de jours jetons détruits. Donc, on verra si on va avoir le même mouvement que celui qu'on a pu voir ici en 2020. Ça nous suggère qu'on va augmenter durant les prochains mois. Alors, voilà. Grosso modo, c'est plus ou moins tout ce que j'avais pour vous. J'avais quelques graphiques, des données on-chain et quelques autres trucs et des éléments fondamentaux avec les inflows ici pour l'ETF spot du Bitcoin. Les altcoins, de leur côté, ils sont en chute forcément, sans doute. Ils ont eu, vraiment les quelques derniers jours, ça a été dur. La semaine dernière, les deux dernières semaines, certains altcoins se sont fait complètement démolir. On a par exemple moins 25% sur Bank, on a moins 20% sur Pith. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ? Ah bah, Phantom pour le coup, ça c'est cool à voir. Il a l'air d'être en forme. Mais voilà, tout ça pour dire que je continuerai à vous tenir au courant. Je ne pense pas que ce soit la fin du marché aussi, évidemment. Je pense que les prix vont continuer à augmenter. c'est normal qu'on soit dans un dip. Je positionne mon wallet en conséquence. Chaque dip, c'est pour acheter. Ceci dit, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.